Oulik Alengaï, pour un peu dissiper certaines incompréhensions au sein de l'opinion, le chef de l'État congolais arrive à l'Élysée. Première journée, on constate qu'il n'y a pas de tapis rouge. Beaucoup pensent que c'était un manquement. Vous qui étiez sur place, quelle est la vraie information que vous pouvez donner ? Parce que le jour d'après, nous avons vu un tapis rouge pour le président congolais. Vous savez, il faut restituer les choses dans leur contexte. Le président Tshisekedi est arrivé en France. La première visite, il l'a d'abord rendue à l'hôtel Les Invalides. C'est les voyages officiels dans ce genre de situation. En France surtout, quand vous avez un dignitaire étranger, et si vous l'avez invité sous le label d'une visite d'État, il commence sa visite d'abord par rendre hommage à la France militaire, à la France combattante, à la France des héros. C'est comme ça que le président est arrivé. Il est arrivé. Donc les grands honneurs lui ont d'abord été rendus, lui seul, sous les drapeaux français. C'était dans la cour de l'hôtel Les Invalides. Vous allez arriver là-bas, vous allez trouver qu'il y avait un tapis rouge, là où il devait s'incliner pour pouvoir adresser, sous ses hommages, à la mémoire des Français qui sont morts pour la République française. C'était le premier jour qu'il est arrivé. C'était ce jour-là même que l'hommage lui a été rendu. Après, il est parti au Sénat, où il y avait un tapis rouge, il ne faut pas douter un seul instant. Et puis il est parti, effectivement, à l'Assemblée nationale, où aussi un tapis rouge lui a été réservé. Maintenant, vous arrivez à l'Élysée, il faut être à l'intérieur de l'Élysée pour comprendre ce qu'il y a. À l'intérieur de l'Élysée, la partie où il s'est, lui, arrêté, c'est un peu comme une forme de parking. Quand vous entrez, les voitures ne sont pas autorisées à rouler sur le tapis rouge. Vous convenez avec moi qu'on ne peut pas mettre le tapis rouge là où vont rouler les voitures. C'était comme assez... Je ne comprends pas cette polémique d'où elle vient. Il y a des gravillons qui sont posés. Quand vous entrez avec les véhicules officiels, vous devez faire un tour, le président a fait un tour, à la droite, il y avait la garde républicaine avec le fanfare, ce qui est déjà la symbolique de la présence française. Et puis, à l'entrée, il y avait des gardes républicaines en tenue officielle qui étaient positionnées en V pour entourer la haie par laquelle il allait passer. Le président Macron est descendu du perron du palais présidentiel jusqu'à là où il était descendu du véhicule. Et ils sont montés donc pour embrasser cette visite-là qui commençait. Ils sont donc entrés. Je ne pense pas que c'est à cet endroit-là. Moi-même, je cherche un peu des images. Je ne vois pas quel chef de l'État à qui on aurait dévoilé un tapis rouge sur les gravillons. Ça serait quand même assez étonnant. Non, je crois que la visite a été officielle. Et là, le déploiement français a été total avec la garde républicaine. Donc, je disais que je ne peux pas entrer dans la polémique. Je sais que moi, j'étais à l'Élysée. Je sais que le président est entré avec son véhicule. Et ce véhicule a fait le tour de cette cour. Et il a été salué par la fanfare de la garde républicaine française. Et puis, le président Macron est descendu. Je crois qu'il est descendu jusque pratiquement sous les gravillons. Et il a pris son hôte avec lequel ils sont montés jusque sur les perrons. Ils se sont retournés pour prendre la photo officielle. Je ne sais pas s'il y a encore autre chose que l'on peut dire pour pouvoir marquer d'une présence, d'une visite officielle, d'une visite d'État. Je crois que c'est bien de faire la polémique. Mais bon, moi, je ne mange pas de ce pain-là. Et je crois que ce que j'ai dit est fondement justifié. Mais je peux comprendre que les gens spéculent. Willy Kalinga, avant d'aller vers le fond, dissiper un peu les malentendus, il paraîtrait que la délégation officielle du chef de l'État a eu du mal d'entrer. Parce que les personnes non officielles ont pris part pour ne pas citer la famille présidentielle. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela ? J'étais là. Vous savez, bon, je comprends que les gens se posent toutes ces questions. Alors, il y a eu beaucoup de personnes qui ont accompagné les présidents ici en France. Mais toutes les personnes qui ont accompagné n'étaient pas autorisées à venir à l'Élysée. La presse est arrivée une heure avant. Nous avons donc été checkés et autorisés à entrer. Nous sommes donc entrés le tout premier. Nous avons pris la place qui était la nôtre pour pouvoir attendre l'arrivée du président. Mais il y a eu aussi autre chose, c'est que les cabinets du président, donc notre ambassadeur, quelques, je crois, le ministre des Affaires étrangères, la directrice adjointe du président, la porte-parole et quelques officiels sont venus en même temps avec lui, avec quelques membres de la famille, donc deux ou trois personnes, sans oublier qu'il y avait effectivement, au même moment, nous avons appris, qu'il y avait trois déjeuners. Donc il y avait un tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Félix Issekedi, mais il y avait aussi un dîner entre Brigitte Macron et madame la première dame de la Réunion du Congo, Denise Nyakeru, qui aussi, avec la première dame française, avait aussi leur déjeuner, auquel déjeuner étaient conviés les enfants. Donc il y avait effectivement les enfants Issekedi, de la famille présidentielle, qui étaient conviés à ce déjeuner. Et puis il y avait un troisième déjeuner, c'était les officiels français et les officiels congolais. C'est comme ça que quand madame Macron avait déjà été introduite dans le salon où elle devait recevoir la première dame congolaise, elle a donc fait venir ses propres invités à elle. C'est comme ça que le président étant encore du côté à droite, vers la gauche, on a donc libéré l'espace pour laisser passer cette, je crois, deux ou trois jeunes dames qui sont parties à gauche vers le salon où il était, et elle était attendue. Nous étions là, c'est ce que nous avons appris. Et puis maintenant, les côtés officiels, ils devaient d'abord attendre que les deux chefs d'État fassent un premier briefing de quelques secondes. Quand ils ont fini de discuter, on les a invités maintenant à rejoindre les équipes. Donc pendant que nous étions là, les déjeuners étaient organisés pour trois groupes différents. Le président Macron en tête à tête avec le président Issekedi. D'autre côté, la première dame française et la première dame congolaise et les familles étaient à gauche. Et puis, les ministres d'affaires étrangères, je crois, la présidente de l'Assemblée nationale, le ministre de la Défense français, et puis notre ministre d'affaires étrangères, le ministre de la Communication, ils étaient tous là. Ils ont donc eu ces déjeuners. Je crois qu'il n'y a pas eu polémique. Il y a eu polémique parce que les gens n'avaient pas l'info. C'est là parce qu'il n'y a pas eu autant de personnes. Les gens étaient entrés normalement. Et voilà. Voilà les détails que je vous donne sont détails verifiables. Je ne vais nourrir le moulin des personnes. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Willy Kalengai, qui a accompagné la délégation du chef de l'État en tant que journaliste. Il est en train de nous donner son point de vue concernant cette problématique, le manque d'organisation, des organisations. Et nous avons la vraie version. de la délégation